Alors ici, je t'ai rappelé deux définitions possibles de la dérivée d'une fonction, du nombre dérivé d'une fonction. Ici, en fait, cette première formule-là donne le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x égale a, et cette définition-là donne d'une manière plus générale la fonction dérivé f' de la fonction f. Et en fait, ces deux définitions-là sont exactement les mêmes. Il s'agit toujours de calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe à un certain point d'abscisse, ici a et ici x. Alors ici, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étudier un cas de fonctions très particulières qu'on rencontre très très souvent, qui sont les fonctions constantes. Donc, on va prendre une fonction f de x qui est égale à un certain nombre k, donc k est une constante. Et dans ce cas-là, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que f' de x, la dérivée de cette fonction-là, eh bien, c'est une fonction nulle. Alors, avant de se lancer dans la démonstration, qui va être assez simple, tu vas voir, on va déjà regarder un petit peu ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on peut s'attendre à ce résultat-là. Alors, je vais prendre, je vais faire un petit dessin. Et ici, je vais tracer la représentation graphique de cette fonction f, qui est constante. Donc, ça veut dire que sa représentation graphique, c'est une droite horizontale, voilà, ici. Et donc, l'ordonnée qui est ici, c'est le nombre k. Donc, ça, c'est la droite d'équation y égale f de x, qui est donc égale à k, un nombre constant. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que tous les points de cette droite, eh bien, ils sont situés à la même, ils ont la même ordonnée. Quel que soit l'abscisse d'un point de cette droite, eh bien, son ordonnée est égale à k. Ce qui veut dire que l'ordonnée des points de la courbe ne varie pas. Donc, en fait, la tangente à cette courbe-là, à cette droite-là, eh bien, c'est cette droite elle-même, qui est une droite horizontale, donc de pente nulle. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce résultat-là, f' de x égale à zéro. Alors, maintenant, bon, ça, c'est très bien de toujours essayer d'avoir une intuition du résultat, de comprendre pourquoi on va avoir un résultat particulier. Mais là, il va falloir quand même qu'on le démontre. Alors, pour le faire, c'est très simple. Je vais prendre, par exemple, je peux prendre une de ces deux formules. Je vais prendre celle-là, qui est un petit peu plus générale. Et je vais donc calculer la limite quand h tend vers zéro de f de x plus h moins f de x divisé par h. Alors, si tu veux, on peut regarder sur le dessin. Enfin, je vais me placer, je vais prendre ce nombre-là, x, sur l'axe des abscisses. Son image sur la droite est ici. Et je prends un autre point un peu plus loin, qui est le point d'abscisse x égale x plus h, qui est là. Et ce qu'on voit, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que f de x est égal à k. Et puis, f de x plus h est égal à k aussi. Donc, cette limite-là, en fait, je vais la réécrire comme ça. C'est la limite quand h tend vers zéro de, ici, f de x plus h, ça, c'est k. Et f de x, c'est k. Donc, on a ici k moins k sur h. Alors, k moins k, eh bien, ça fait zéro. Ça fait exactement zéro. Et donc, quand je divise par h, eh bien, j'obtiens toujours zéro. Donc, finalement, ce quotient-là, quelle que soit la valeur de h, eh bien, il est égal à zéro. Et du coup, la limite quand h tend vers zéro de ce quotient, eh bien, c'est la limite de zéro. Donc, c'est zéro. Et donc, on vient démontrer qu'effectivement, si f est une fonction constante, sa dérivée est nulle. Ça veut dire que si quelqu'un arrive, par exemple, et veut te poser une colle en te disant, voilà, je te donne la fonction g de x, qui est définie par g de x égale pi, est-ce que tu peux me calculer la dérivée ? Eh bien, il ne faut pas paniquer. Il suffit de répondre que pi est un nombre constant. Donc, g de x est une fonction constante, ce qui te permet tout de suite de dire que g prime de x est égal à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?